Bonjour à tous et à toutes, ça commence tout doucement à monter. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire. On va se laisser deux, trois minutes le temps de commencer, enfin le temps de laisser plutôt à tout le monde d'arriver. On ne va pas être trop, trop long dans cette phase intermédiaire. Ce qu'on va vous proposer en revanche, c'est de nous saluer dans le chat en nous disant votre nom, le nom de votre structure, éventuellement qu'est-ce que vous espérez trouver dans ce webinaire, quel type d'informations vous aimeriez avoir, quel type d'inspiration. Ça nous aide à affiner un petit peu le contenu des webinaires les uns après les autres, d'avoir ces infos. Et puis on va se laisser jusqu'à, là il est 31, on va se laisser jusqu'à 33. Pour ne pas non plus trop pénaliser ceux qui sont bien à l'heure. Je crois que vous êtes environ 25 connectés. N'hésitez pas à commencer à nous saluer. Ça commence doucement. Bon, merci à ceux qui nous saluent dans le chat. C'est agréable, en fait, comme on ne vous voit pas du tout, c'est agréable de savoir qu'il y a effectivement des gens derrière l'écran. Pour celles et ceux qui sont en train d'arriver, ce que j'ai commencé à dire, c'est qu'on va commencer dans une minute. On se laisse encore une petite minute. En attendant, ce qu'on vous propose, c'est simplement de nous saluer dans le chat, de nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, de quelle structure, et éventuellement si vous avez des envies, des attentes pour ce matin, pour cet atelier. Merci à celles et ceux qui l'ont fait. Je vois que quelqu'un a levé la main. On va vous proposer plutôt écrire, pour le moment, écrire dans le chat. Comme vous êtes assez nombreux, on va plutôt rester sur ce format-là. Ok. Est-ce que je ne vois pas ? Est-ce que tu peux me dire ? Pardon ? Est-ce qu'on a combien de participants, là ? Là, on est à 32 participants. Ok. Je pense qu'on peut… On va commencer, je pense. Alors, re-bonjour. Bonjour officiellement à celles et ceux qui sont là, qui arrivent. Je suis Clotilde de Champolletier. Je travaille pour l'association Auré. Et on accompagne un refashion depuis maintenant deux ans et demi ou trois ans à l'élaboration puis l'animation de cette plateforme éco-conception et notamment à l'animation de ces rendez-vous de l'éco-conception, qui sont des rendez-vous qui ont lieu de façon mensuelle avec une alternance entre atelier de sensibilisation et atelier d'accompagnement. Ce matin, on est ensemble pour une heure et quart, une heure et demie autour de cette thématique, comment intégrer des matières recyclées dans les produits textiles. Je tiens à vous dire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui reviennent d'atelier en atelier, que c'est la première fois qu'on fait un atelier sur votre demande. C'est-à-dire qu'on a vraiment pensé le programme en co-construction avec vous, mais en fin de l'année dernière, on vous a beaucoup mobilisé pour nous dire ce que vous aviez envie de voir traiter dans ces ateliers. Et donc là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on suit vos demandes, on suit vos recommandations et donc c'est un peu l'ouverture du bal puisque cette thématique de l'intégration des matières recyclées dans les produits était particulièrement plébiscitée. Aujourd'hui, on a un format qui est un petit peu différent d'autres formats qu'on a pu faire puisque c'est un format table ronde, donc je vais les présenter dans un instant, mais je suis le moins d'être seule ce matin pour vous parler de ce sujet. Et donc, pour introduire le sujet, ce que j'avais envie de vous rappeler, c'est qu'en 2019, plus de 97% des matières premières qui étaient utilisées pour produire des textiles d'habillement étaient des matières vierges. 2% provenaient d'autres industries, donc principalement du recyclage de bouteilles en PET, et moins de 1% du recyclage d'articles d'habillement. Et pourtant, si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que c'est parce que, comme moi, vous pensez que, intégrer des matières premières recyclées provenant de produits en fin de vie permet de limiter l'utilisation de ressources renouvelables. Donc maintenant qu'on a dit ça, ce n'est pas aussi simple et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette table ronde, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas suffisamment de matières recyclées et utilisées, que ce serait bien d'en utiliser plus dans les produits textiles. Mais l'intégration dans sa collection, elle doit s'inscrire dans une politique assez large et ça ne se décrète pas un beau matin. Ça fait vraiment partie d'une stratégie qui doit se construire. Et puis, il y a un certain nombre de questions qui se posent et que je vais pouvoir poser à nos intervenants, notamment quelles sont les matières qui sont disponibles, quelles sont leurs spécificités d'utilisation, leurs potentiels, leurs limites, est-ce que réellement il y a un intérêt environnemental et on va aussi parler de prix. Donc comme je vous ai dit, pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'être accompagnée de quatre spécialistes sur le sujet qui sont issus de structures différentes et donc que je vais commencer à vous présenter. Donc Christelle Merter, vous êtes fondatrice de la Gentle Factory. Vous avez un parcours, une formation d'ingénieur textile et vous avez un parcours qui est assez atypique puisque vous étiez d'abord intrapreneur au sein d'une structure et ensuite vous avez monté la Gentle Factory. Vous allez nous en dire plus. Christelle, est-ce que je peux juste vous laisser saluer, enfin voilà, enlever mon micro et puis saluer pour qu'on vous identifie bien. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà, j'ai hâte de partager notre retour d'expérience sur l'utilisation de la filière de recyclage. Merci, on est ravis de vous entendre aussi. Mara Poggio, tu es responsable du département développement durable, CETI, et tu es notamment chef de projet sur tous les projets de recyclage et tu es également ingénieur textile. Est-ce que Mara, je peux te laisser saluer ? Alors, bonjour à tous, ravie d'être ici et de pouvoir partager avec vous toutes nos expériences dans le recyclage des textiles. Merci beaucoup, Mara. Xiang Zhang, avec 15 ans d'expérience dans la conception et l'indicipalisation des tissus, vous êtes aujourd'hui global sourceur composant chez IDKids. Bonjour Xiang, et vous êtes aussi ingénieur textile, je pense. Tout à fait, je suis en formation de base d'ingénieur textile. D'accord. Je suis très content de participer à cette conférence aujourd'hui et de pouvoir partager notre tour d'expérience avec les différents acteurs qui travaillent dans l'industrie textile. Merci beaucoup, Xiang. Donc, vous n'êtes pas tout seul chez OKID, vous êtes venu à deux, enfin chez IDKids, pardon. Marie Butet, donc vous, vous n'êtes pas ingénieur textile, mais vous avez quand même tant d'expérience dans le secteur. Donc, on est ravis de vous avoir aussi. Vous êtes catégorie manager sur la marque OKID depuis sept ans, responsable de l'offre chaîne et trame, des collections internationales sur le marché garçon. Et vous êtes chef de projet sur le coton recyclé en coordination avec le CETI depuis 2017. Donc, on aura évidemment l'occasion d'aller développer cette collaboration avec le CETI. Alors, Christelle, on va commencer par vous, si ça vous va. Est-ce que vous pouvez commencer par un peu nous résumer votre travail à la Gentle Factory sur les matières recyclées ? Alors, nous, notre travail a commencé en 2013. Ça ne date pas d'hier. Il est né de l'idée que pour réduire au maximum notre empreinte sur l'environnement, peut-être qu'au lieu de reproduire de la nouvelle matière, on pouvait utiliser de la matière déjà existante, soit au travers de chutes de production, soit au travers des vêtements en fin de vie de nos clients. Et donc, du coup, on a monté une filière de recyclage pour, du coup, récolter soit nos chutes de production, soit nos vêtements en fin de vie, les effilocher, les transformer en, du coup, en matière première, en refaire du fil et ensuite en refaire un produit. Voilà. Et on a eu une approche la plus locale possible. Ça a été un travail de longue haleine, puisqu'on a vécu quelques échecs. On a commercialisé notre premier pull recyclé, fabriqué à partir de vieux jeans en 2013. Et on a fait un flop commercial parce que, du coup, on a voulu être jusqu'au boutiste et prendre la totalité des jeans. Donc, du coup, on avait filoché avec les fonds de poche, avec les coutures, avec, du coup, plein de pollution possible. Et donc, on s'est retrouvés avec un fil qui majoritairement était bleu, mais avec plein de pollution. Et ce pull s'est appelé la serpillage. Ce qui fait que, du coup, ça nous a fait prendre beaucoup de recul sur notre façon d'appréhender les choses et de travailler, du coup, notre fil recyclé. Et c'est ça qui nous a fait, du coup, changer notre approche, la technique, du coup, de filature qu'on a mis derrière, de façon à avoir un produit qui soit beau et désirable avant que, finalement, la partie reculage ne soit que la seule clé d'entrée. Finalement, le développement durable et, du coup, nous, notre approche de faire le meilleur produit avec le plus faible impact sur l'environnement, n'est que la cerise sur le gâteau. Et avant tout, il faut faire un produit qui soit désirable pour le client parce que sinon, on produit un nouveau déchet. Et ça, c'est un non-sens environnemental. Merci beaucoup et merci de nous dire honnêtement ce par quoi vous êtes passés, c'est appréciable. OK, on va y revenir. Mara, est-ce que de ton côté, tu peux nous expliquer en quoi… Enfin, parce qu'on a commencé un tout petit peu à en parler, mais il y a cette collaboration entre le CETI et Okaidi. Est-ce que tu peux commencer à nous en parler un petit peu ? Oui. Donc, la collaboration entre le CETI et Okaidi, c'était un vrai partenariat. Donc, il y a un projet de recherche et développement de trois ans qui a démarré en 2017 pour la mise en place d'une filière de recyclage du coton. Donc, c'était vraiment dans l'idée de pouvoir recycler les articles post-consumeurs, donc les vêtements usagés, collectés par le réseau aussi Okaidi via les love bags pour pouvoir ensuite refaire du fil pour refaire des vêtements. Et c'était aussi un projet ambitieux parce que, d'une part, il y avait l'installation au sein du CETI de la ligne de recyclage, mais aussi le taux de recycler visé qui était de 60 %. Donc, on est parti tout de suite sur un projet qui était complexe et donc qui a abouti à vraiment une filière complète avec le sourcing, donc tout ce qui est achat des vêtements post-consumeurs, en tout cas, retraitement des vêtements post-consumeurs, puis ensuite, la transformation en fibre, puis en fil, et enfin, en tricot ou en tissu en fonction de l'application. Et pour résumer un peu notre projet, on a une petite vidéo, si Adèle veut bien la diffuser. Et si vous avez, après des remarques ou des questions, je vous invite à les laisser dans les questions-réponses et donc, on y répondra avec plaisir. Merci, Mara. Pendant que, Cadelle, tu diffuses, justement, ça me donne l'occasion. J'ai oublié de vous préciser, on a bien un temps de questions-réponses qui est prévu à la fin de la table ronde et effectivement, utilisez plutôt la partie questions-réponses que chat pour poser vos questions, ce sera plus facile pour nous d'y répondre. Adèle, je te laisse la main. Sous-titrage ST' 501 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 autour du développement durable. Donc, on avait des critères à la fois sociaux et environnementaux. On est parti, du coup, dans la construction de notre offre globale du fait qu'on voulait éviter au maximum de reproduire de la matière première. Donc, on est parti de nos fils recyclés. Et donc, du coup, une fois qu'on s'est posé la question en disant « Ok, comment est-ce qu'on veut utiliser nos vieux vêtements en fin de vie ou nos chutes de production pour les réinjecter dans notre circuit de fabrication ? » Et donc, du coup, on s'est posé les étapes intermédiaires dont on avait besoin et donc pour construire la chaîne de fabrication globale. On a été jusqu'au boutiste au démarrage, c'est-à-dire qu'on a trouvé les philocheurs, on l'a trouvé localement. Ensuite, on a trouvé le philator qui acceptait bien de se lancer dans l'aventure avec nous, qui faisait déjà du recyclage, mais du coup, sur des gros numérométriques. Et donc, pour ceux qui ne sont pas ingénieurs textiles, c'est des gros fils qui permettent de faire des pulls ou des jeans, mais pas forcément des t-shirts. Et on a fait un premier test de cette façon-là. Donc, voilà, nos critères étaient, un, que tout soit basé sur le territoire français, puisque sinon, ça aurait été un non-sens environnemental de se dire « Tiens, on récupère de la matière effilochée et on va repartir à l'autre bout du monde pour refaire du fil. » Sachant que les contraintes en France sont compliquées, il n'y a plus de fournisseurs, enfin, il n'y a plus tant de filateurs que ça et sur des domaines très spécifiques, ceux qui restent, même si la filature va revenir, notamment sur le lin. Et puis ensuite, on a eu des critères où on voulait forcément que nos produits soient certifiés, soit GRS. Donc, on voulait des fournisseurs qui soient dans une démarche de certification et aussi certifiés ECOTEX pour être bien sûr que nos produits respecteraient les normes environnementales. Donc, voilà, on a à la fois une démarche locale dans la sélection, de critères de technicité, puisque ça nous a amenés à changer de filateur. Et on est partis en Espagne, du coup, avec un fournisseur de fils recyclés sur une autre technique de filature pour nous permettre d'avoir des fils plus fins et justement d'avoir une sélection un peu plus fine. Et puis après, on a arrêté de faire nous-mêmes les filochages et on a laissé cette partie-là chez notre filateur, qui du coup était expert depuis 30 ans sur le recyclage des textiles. OK, merci beaucoup. Juste, vous avez des produits textiles de plein de sortes, en fait. Vous n'avez pas la différence, par exemple, d'Okaidi qui s'est localisée sur le T-shirt. Finalement, c'est différents types de fils et différents types de produits. Oui, aujourd'hui, on fait du pantalon, on fait de la veste, on fait du pull, on fait du sweat et du T-shirt avec des fils recyclés. OK, merci beaucoup. Et puis, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est qu'effectivement, il y a cette question de technicité qu'on va retrouver par rapport à ce sujet, un peu en fil rouge, c'est un mauvais jeu de mots. Mais du coup, vraiment cette question de la technicité de vos fournisseurs, leur capacité à effectivement savoir créer un fil qui soit de suffisamment de qualité. Oui, c'est là où nous, on fonctionne beaucoup en réseau. Et finalement, on a rencontré un premier fournisseur de chaîne et trame au démarrage, fournisseur qui nous fait aujourd'hui notamment nos fonds de poche à partir de fibres recyclées sur nos pantalons et nos vestes. Et en fait, c'est lui qui connaissait le filateur et qui, du coup, nous a mis en relation. Donc, finalement, dans la construction de la chaîne de fabrication, utiliser le réseau et l'interconnexion des uns et des autres, pour nous, ça permet de gagner du temps. Et en général, quand c'est des gens qui se connaissent, comme c'est, enfin, clairement, il faut se dire les choses, c'est pas simple de faire du fil recyclé. Il y a des problématiques qualité qui arrivent. Alors, c'est déjà pas simple de faire du textile de manière générale, mais c'est encore moins simple de faire du textile, enfin, du faire du recyclé. Donc, on se retrouve confronté à des problématiques. Et du coup, il faut les gérer. Et quand on a une chaîne qui se connaît, ça permet quand même d'amorcer certains sujets pour éviter de se retrouver avec des problématiques en fin de production. Voilà, donc, la force du réseau, c'est un point sur lequel je voulais particulièrement aussi insister. Oui, dont on parle très, très souvent quand on parle d'économie circulaire, la capacité de collaboration, puisqu'on vient bousculer les habitudes et avoir des personnes qui savent travailler ensemble et contourner les difficultés dans une logique de collaboration. C'est quelque chose dont on parle très souvent dans ces ateliers. OK. Côté IDKids, Chiang, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe au niveau fournisseur? Pardon, je suis toujours sur cette question-là. OK. En fait, chez IDKids, chez nous, on fait les sourcils fournisseurs en fonction de nos critères de désirabilité et de performance. Nous cherchons les fournisseurs qui comprennent notre vision, qui partagent la même valeur que nous et les fournisseurs cibles pour nous sont d'accord de travailler avec nous en toute transparence sur tous les sujets. Et avec nos fournisseurs, nous mutualisons nos forces et nos savoir-faire enfin d'avancer les projets tous ensemble d'une manière plus efficace. Et notre stratégie de sourcing est construite avec un équilibre entre les dimensions économiques, environnementales et sociales. Je vais le dérouler en par an. Et toutes nos usines dans le monde, en Asie et aussi en Europe, doivent avoir leur propre stratégie RSE qui amène les actions à tous les niveaux. La vision RSE nous conduit quotidiennement à nous engager pour plus de circularité et moins de l'émission carbone. C'est-à-dire à moyen long terme, créer une boucle vertueuse où les produits du passé serviront à fabriquer les produits du futur. C'est un des leviers pour diminuer la tension sur les ressources, les ressources matières et la ressource d'énergie et favoriser également la relocalisation de la filière textile en France. Notre cible est reçue d'ici l'année 2025. Toutes les collections textiles des marques Okaïdi, Obaby, et aussi les nouvelles marques dans l'écosystème Eddy Kids seront éco-conçues. Et nous avons aussi une ambition de faire l'ensemble de collections Okaïdi d'ici 2025, conçues et fabriquées avec les matières recyclées, concrètement dit avec les cotons recyclés et ou les autres matières synthétiques recyclées. En termes, nous sommes en train de mener aussi une réflexion sur les nouveaux modes de fabrication intégrant l'éco-conception comme un vecteur d'innovation de l'offre. Les acteurs de l'industrie textile qui peuvent prendre un temps d'avance sur la traçabilité vont gagner la course à la confiance des consommateurs qui sont de plus en plus avertis et exigeants. Nous visons une traçabilité totale de toute la chaîne de production de A à Z à partir de matières premières jusqu'aux confections produits finis. Toutes nos usines, rang 1 et rang 2, sont auditées et doivent être conformes par rapport à notre cahier de charge éthique. Nous avons mis en place la procédure enfin de garantir la traçabilité de matières que nous utilisons dans notre collection. Et nous ciblons également les usines qui sont équipées des multiprocesses industriels qui ont bien sûr un état d'esprit d'amélioration continue. Nous cherchons nos partenaires industriels qui sont maîtrisants dans leur processus de fabrication, c'est-à-dire que maîtrisant dans l'efficacité de production, du coup, dans le coût de fabrication. Nous encourageons également nos usines à mettre leurs propres marges d'une manière transparente. Les marges, justement, leur permettent de bien préparer le futur en renouvelant leur parc de machine et de mieux développer leur expertise interne. Nous avons l'intention, bien évidemment, de travailler avec nos meilleures usines industrielles sur leur plan d'envénissement pour faciliter la transformation de l'usine vers l'usine du futur 4.0. Et nous sommes convaincus que l'industrie textile 4.0 nous donnera l'outil plus flexible, plus productif, plus optimisé, donc plus économique et aussi, bien sûr, plus écologique. Et voici quelques mots pour expliquer notre stratégie de sourcing qui est au service des enfants. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens notamment de tout ce que vous avez dit, c'est que d'abord, ça se construit. C'est vraiment l'idée d'avoir une stratégie qui soit ambitieuse. Vraiment, dans votre cas, vous avez une stratégie ambitieuse et qui passe par des outils pour un peu déployer cette stratégie, notamment la traçabilité, notamment la mise en place de votre cahier des charges et des audits, etc. Mais que c'est vraiment à la base une ambition, une stratégie qui ensuite se décline avec ces différents outils de sélection et d'accompagnement de vos fournisseurs. si je me permets de résumer comme ça. Avant de... Enfin, je pense que ce serait bien parce que je vois qu'il y a un certain nombre de questions sur les limites techniques qui existent pour l'intégration des matières recyclées, notamment le fait de raccourcir les filles. Il y a quelqu'un qui demande le fait de raccourcir les fibres de coton en passant par le recyclage. Ça peut, on le sait bien, entraîner une dégradation de la qualité. La question, c'est est-ce que vous avez pu la mesurer, cette dégradation ? Mara, peut-être que c'est une question que je t'adresserai ou enfin, je vous laisse la prendre. Une des difficultés quand même qu'on a rencontrées dans le projet, c'était le fait même de traiter du coton. Il faut savoir que le coton, en soi, c'est une fibre courte et que quand on vient les filocher, elle est encore plus courte. Pour créer un fil et avoir de la cohésion entre les fibres, on a besoin d'un peu de longueur. D'une part, nous, on est passé, je pense que Christelle parlait de cette même technologie, nous, on est passé par l'open-end. On ne travaille pas, on continue à filer. Les filatures classiques à anneaux, on vient former le fil de manière très mécanique, par frottement, par roulement. on est sur des filatures à rotor où en fait, c'est la force centrifuge qui vient entremêler les fibres et qui vient créer ce fil. Donc ça, ça nous permet d'une part, cette technologie-là, la technologie open-end, ça nous permet d'une part de créer le fil malgré que les fibres soient assez courtes, mais deuxièmement, on a aussi un processus des filochages qui est quand même assez unique parce qu'on l'a développé avec La Roche qui est un fabricant de machines et qui nous permet quand même de conserver une certaine longueur de fibres malgré qu'on fasse un gros travail de défibrage. Donc la grosse difficulté, c'est de maintenir en fait une longueur de fibres moyenne d'environ 20 millimètres pour le coton, sachant qu'à l'état naturel, il varie entre 18 et 35. Voilà. Donc ça, c'était un des points majeurs et par rapport justement au raccourcissement du coton, effectivement, on peut observer une dégradation, en fait, pas forcément une dégradation, mais en tout cas un aspect visuel et esthétique différent sur la pilosité et une résistance différente par rapport à l'abrasion et au boulochage. Donc ça, c'est des choses de toute façon qu'on a travaillées durant ces trois années où on a fait des essais avec OKAIDI pour obtenir en fait un fil et un produit qui soient comparables et qui répondent au cahier des charges fourni par OKAIDI. Donc nous, notre but, ce n'était pas justement de fournir de la matière dégradée, mais vraiment d'upgrader justement notre matière et de pouvoir faire en sorte qu'elle réponde aux besoins d'OKAIDI. Donc ça, ça a été une des difficultés. La deuxième difficulté que je voudrais énoncer, c'est quand même le fait que ce soit une filière émergente en France et qu'il fallait persuader les industriels, que ce soit les trieurs collecteurs qui n'ont pas l'habitude de trier pour faire du recyclage, que ce soit les filateurs, les tricoteurs, les tisseurs, etc. Parce que pour faire du recyclé, on a quand même des adaptations machines qui sont parfois minimes, mais parfois qui sont beaucoup plus importantes à effectuer pour pouvoir traiter la matière. Donc ça, ça a été un vrai challenge pendant ces trois ans. Maintenant, ça ne pose plus de problème de pouvoir se sourcer en vêtements post-consumeurs, triés sur le volet en termes de composition en couleurs, mais il fut un temps, je me souviens, quatre ans en arrière où c'était un vrai challenge. Tu l'attribues à quoi cette évolution, Mara ? Qu'est-ce qui fait que ça a changé ? Parce qu'on entend de plus en plus parler, parce que je pense que les outils sont en place aussi et je pense aussi que les actions qu'on a menées avec Okaidi, avec le CETI ont rayonné pas mal et on a fait, on peut entendre nos process, le fait que ce soit fait en local avec des industriels français, ça permet aussi de mettre en valeur notre savoir-faire et le Made in France. OK. Et juste une dernière petite question là-dessus, comment est-ce que vous avez, comment vous vous y êtes pris pour les amener à évoluer ? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme stratégie ? On les a accompagnés. C'est-à-dire que pas à pas, on est allés, on est allés chez eux, on a rédigé avec eux des cahiers des charges, on a fait différents tests, c'est-à-dire qu'on a reçu plusieurs fois de la matière qui n'était pas conforme, on a fait, je ne sais pas, peut-être quatre ou cinq transferts industriels, ce qu'on appelle, nous, transferts industriels, c'est-à-dire qu'on transfère nos connaissances et notre savoir de développement prototype chez un industriel pour qu'il produise le même produit que nous, on a développé au CETI. Ça, on l'a peut-être fait, oui, au moins une dizaine de fois pour vérifier les paramétrages, les accompagner, monter des nouvelles structures pour, par exemple, juste une petite problématique, mais qu'on ne se rend pas compte. Quand on tricote, en fait, si on tricote de la matière qui est friable, entre guillemets, c'est-à-dire que les fibres très courtes qui sont prises dans les fils, au moment du tricotage, en fait, elles vont s'envoler parce que finalement, ce n'est pas forcément des fibres, c'est de la poussière. Cette poussière-là, elle va venir polluer tous les métiers qui sont aux alentours. Donc ça, ça pose une grosse problématique pour l'industriel qui, lui, doit fournir d'autres clients. Donc le but, c'était de se dire, on va encercler le métier à tricoter de vaches pour qu'on puisse en fait tricoter dans un environnement où on n'aura pas polluer les autres métiers. Donc ça, c'est des petites installations qu'on a faites au fur et à mesure avec l'industriel pour l'accompagner dans son fonctionnement et dans la faisabilité de ce qu'on avait développé. OK. Donc du temps et de la patience. OK. Merci beaucoup. Je ne sais pas, avant de poser la question à Christelle, est-ce que je suis en route où, Marie, vous avez des choses à ajouter par rapport à cette question des limites techniques ? Moi, je rajouterais peut-être le côté plutôt offre et produit, donc produit fini finalement. Moi, les limites, je les mettrais effectivement sur la main de la matière parce que forcément, on parle de recyclé, donc de fibres plus courtes et donc, on ne retrouve pas forcément la même douceur, la même élasticité qu'un coton vierge. Donc ça, c'est important de le souligner parce qu'un client qui est habitué à cette matière hyper douce et hyper confort, forcément, on ne va pas le retrouver de la même manière sur un coton recyclé. Donc ça, nous, nous l'avons vécu quand on a mis nos t-shirts en vente justement, il y a l'année dernière, enfin sur l'hiver 20. Du coup, c'est cette main-là qui est un peu plus rèche et un peu plus serrée et moins élastique. Il y a aussi ce côté visuel, ce que disait Marat, c'est-à-dire que quand on recycle un produit, il y a des petites particules de coton qui est néo-recyclage et donc ça, c'est aussi un visuel différent d'un t-shirt, on va dire, basique, enfin normal, qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Donc c'est aussi, voilà, apprendre au client de voir différemment les produits et commencer à acheter différemment. Donc ça, c'est encore une limite aujourd'hui. Et la teinture aussi, voir, enfin voilà, est-ce qu'on teint des matières qu'on recycle, est-ce que c'est logique de faire ça ? Mais oui, parce qu'on est dans un marché aussi enfant, donc il faut amener de la couleur. Donc voilà, il y a toutes ces choses qu'il faut poser sur lesquelles il faut réfléchir en tant que concept, en tant que créateur de produits. Donc là, je parle vraiment côté offre et collection. Et puis, oui, voilà, enfin moi je dirais ça. Et après aussi, il y a le côté coton chiné parce que coton chiné, tu me dis si je dis une bêtise, Mara, mais recyclage est compliqué sur un chiné. Enfin, en fait, il y a des, voilà, il y a des technicités que justement les ingénieurs textiles, et c'était hyper intéressant de travailler avec Mara, sur ce projet depuis trois ans, Échouan, qui est ingénieur textile pour le côté collection, c'est-à-dire comment on vient conceptualiser et créer nos produits différemment avec justement des matières recyclées. Il faut juste savoir que c'est une grande réflexion, mais quand au final, c'est un produit qu'on va vendre aux clients et que le client, aujourd'hui, il faut vraiment l'éduquer, en tout cas, pas l'éduquer, mais le sensibiliser sur ce que c'est le recyclage. Et je pense que c'est là le sujet aussi. Bien sûr. Merci de nous amener aussi cette vision désirabilité quelque part, parce que l'idée, ce n'est évidemment pas d'avoir un produit qui soit finalement moins désirable pour les clients. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Christelle, merci en tout cas, Marie. Christelle, de votre côté, quel type de ligne vous avez pu rencontrer pour les matières, les différentes matières que vous utilisez d'un point de vue technique, d'un point de vue environnemental ? Alors, d'un point de vue technique, alors nous, quand on fait du fil recyclé, enfin, quand on achète du fil recyclé, on ne, par principe, on ne retint pas, puisque du coup, on a déjà des gisements qui sont dents. Donc, en fait, on trie par couleur et par composition et on vient du coup, ensuite, effilocher cette matière par couleur et par composition. Et donc, du coup, ça, c'est la première contrainte. C'est que c'est facile d'avoir un jean bleu en quantité nécessaire et suffisante. C'est vachement plus compliqué d'avoir, je ne sais pas, si on veut du rouge ou du jaune. Donc, voilà, là, du coup, l'échelle du temps peut être un peu différente et du coup, par rapport à, même si on est sur une mode intemporelle, par rapport, du coup, à des besoins, ça peut être un peu plus tendu quand on est responsable du coup, de la filière et de ça. Et effectivement, connaître la composition des vêtements qui sont collectés et recyclés, ça, c'est aussi une contrainte importante et nous, on fait le choix de ne recycler que des vêtements ou des chutes de production en mélange coton-polyéster puisque derrière, on veut garantir une composition sur notre, sur notre fil final. Donc, voilà, des contraintes techniques, des contraintes d'organisation de filières, des contraintes de quantité, des contraintes de rapport au temps. Ensuite, des contraintes de qualité parce que, oui, on reste sur des fibres courtes et même si, alors donc, nous, nos fils recyclés sont en mélange coton-polyéster recyclé issu du coup du recyclage des bouteilles en plastique, c'est avec ces fibres-laneaux qu'on va venir du coup rallonger la longueur de fibre pour avoir de la cohésion au travers du fil open-end. Donc, un, déjà la technique de filature open-end génère du boulochage naturellement parce que ce n'est pas un fil peigné, donc on n'est pas sur des longueurs de fibre qui permettent d'avoir du coup une qualité optimale et deux, on est sur un fil en plus recyclé naturellement, on a de la propension à boulocher. Donc, ça nécessite de travailler non seulement, soit avec le fournisseur qui va filer ou tricoter ou tisser le fil sur les techniques de filature, de tricotage ou de tissage. Nous, on a fait des adaptations sur le serrage de nos métiers à tricoter par exemple pour limiter un maximum la propension à boulocher et puis il y a des typologies de matières du coup qu'on ne fait plus. Voilà, et ensuite, on ne peut pas faire tous les produits non plus parce qu'on reste sur des grosseurs de fil même si avec l'Openend on a réussi à atteindre un fil qui nous permettait de faire du t-shirt. Aujourd'hui, on ne fera pas une chemise hyper fine parce que de toute façon, techniquement, on ne s'est pas adressé. Nous, on n'a pas su faire un numérométrique inférieur à 50 du coup. Donc, on reste sur du t-shirt et on ne va pas plus loin. Voilà, je pense que que j'ai fait un palmarès de toutes les... Mais pour autant, le bénéfice environnemental, si on exclut un autre point dont je parlerai, je pense, tout à l'heure, mais d'un point de vue environnemental, quand on fait une ACV sur, du coup, cette filière de recyclage, si on regarde tous les indicateurs, on réduit clairement par deux non seulement les émissions de gaz à effet de serre mais aussi la consommation d'eau, si on ne teint pas. Du coup, dans la modélisation de la façon dont nous, on le fait au niveau de la gentle. Et donc, là, oui, c'est un bénéfice pour l'environnement qui est assez intéressant, mais perfectible et plein de contraintes. Mais de toute façon, il n'y a pas de solution efficace, enfin, voilà, 100% efficace, sinon, ça se sent. Oui, c'est souvent ce qu'on dit aussi, c'est que c'est une affaire de compromis. Du coup, vous avez commencé à répondre à ma question suivante qui était la question que tout le monde se pose. Est-ce que réellement, il y a des avantages pour l'utilisation de ces matières recyclées, à la fois du point de vue environnemental, vous avez commencé à en dire un mot, qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue économique, en termes d'images ? Je l'ai posé cette question-là à tous nos intervenants parce que je pense que c'est vraiment une question assez centrale, finalement. Christelle, je ne sais pas, vous avez commencé à en dire un mot, je pense que vous avez d'autres choses à dire sur le sujet. Oui, il y a plein de choses. Alors, d'un point de vue environnemental, clairement, du coup, moi, je viens d'une école où pas de performance sans mesure, donc c'est bien de se dire qu'on va faire du recycler mais après, mesurer l'impact, c'était important parce qu'on pourrait prendre de mauvaises décisions à un instant T si on ne fait pas de mesure de notre impact. Donc, nous, on a un logiciel d'analyse de cycle de vie, on travaille avec EIME, qui est le logiciel de BV et code, qui est assez accessible, même si on n'est pas un jet textile, on peut s'en sortir et du coup, regarder et modéliser un petit peu ce qui se passe sur les produits. Donc là, clairement, nous, on réduit par deux notre empreinte environnementale si on compare avec un produit qui serait fait de façon classique avec un fil de coton de culture conventionnelle et par contre, après, avec une filière asiatique. C'est ça qu'on a modélisé dans notre outil. Donc ça, c'est hyper intéressant. Économiquement parlant, jusqu'à avant la pandémie, très honnêtement, nous, on ne voyait pas d'intérêt sur, en tout cas, quand on comparait le prix de notre fil recyclé versus notre prix de fil en coton biologique parce qu'après, nous, on n'achète pas de coton conventionnel. On était sur des prix similaires. Bon, écoutez, là, la donne change. La donne change sur ces derniers mois. Le coton bio a pris, enfin, subit une flambée absolument colossale pour plein de raisons et le fil recyclé ne suit pas tout à fait la même tendance. Donc là, effectivement, économiquement parlant, à aujourd'hui, ça devient intéressant. Voilà. D'un point de vue client, alors nous, on interroge depuis 2013, finalement, la perception de nos clients. Alors nous, on a plein de piliers environnementaux qui sont connus de nos clients. La fabrication locale, l'utilisation de fibres biologiques, l'utilisation de fibres recyclées et le recours à des entreprises adaptées. Et on demande à nos clients, finalement, les piliers qui les intéressent le plus. Bon, alors, on a vu une inversion de tendance jusqu'à il y a encore deux ou trois ans. Alors, en numéro un, indétrônable, la fabrication locale, le cocorico, le je promeux le savoir-faire industriel français, enfin, tiens, le palmarès, je pense qu'il sera indétrônable. Et en deuxième, on avait, on a historiquement, on avait le coton biologique. Et là, sur ces dernières années, on a vraiment vu une inversion de tendance et le recycler est fortement plébiscité de la part de nos clients. Je pense que tout ce qu'on entend sur l'obsolescence programmée, sur recycler et penser à donner une seconde vie, il contribue fortement. Donc voilà, donc ça, c'est un indicateur assez intéressant. Voilà, je pense que j'ai répondu de façon exhaustive. Parfait. C'était parfait. Effectivement, c'est intéressant de voir ces mesures de tendance. Je vais vous, merci beaucoup, Christelle. Je vais vous poser la même question. Mara, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Est-ce que vous avez, selon toi, est-ce que sur cette question des avantages à l'utilisation de matières recyclées ? Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ce qui a été dit ? Non, je rejoins complètement ce qu'a dit Christelle. C'est-à-dire qu'on a une vraie observation de la baisse de consommation d'eau, de la baisse de l'utilisation des produits chimiques. On a aussi un impact économique. Enfin, nous, on a pu le mesurer par rapport, justement, aux hausses du coton vierge et biologique. Il faut savoir qu'en fait, les déchets textiles ne suivent aucun cours. Donc, on l'achète, finalement, on l'achète aux trieurs collecteurs, donc une prestation de tri et de collecte. Et donc, forcément, ça n'a pas le même impact, même si à ça, s'ajoute le coût de l'effilochage. Après, on va dans un process classique, c'est-à-dire cardage, filature, tricotage ou tissage. Donc, finalement, on a juste cette étape d'effilochage qui vient contrebalancer, mais qui fait en sorte que le recyclé reste quand même économiquement viable et intéressant. Peut-être qu'Okaïdi aura plus de choses à dire par rapport à eux, leur démarche d'affichage environnemental, parce que nous, en soi, nous ne sommes pas un fournisseur en tant que tel, c'est-à-dire on fait de la production, on fait des prestations R&D, donc des développements de produits, mais on n'a pas de matière catalogue, donc on ne développe que pour nos clients. Merci beaucoup. Et du coup, Shuang, peut-être d'un point de vue plutôt environnemental, voire éco-topic, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez vous répartir, et puis je me dis que Marie, vous aurez sûrement un point de vue sur la partie image vis-à-vis du client. Shuang, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question? En fait, j'aimerais bien compléter justement les avantages environnementaux si on utilise les matières recyclées à quelques chiffres concrets. Si on utilise un coton recyclé par rapport à les cotons conventionnels, en fait, on peut améliorer d'une manière drastique le bilan carbone entre 75 %. Et puis, en fait, si on utilise les fils qui contiennent 30 % de coton recyclé pour fabriquer un T-shirt, on peut réduire justement à l'ordre de 10 % de l'émotion CO2 par rapport à l'utilisation de coton conventionnel. OK. Merci. Merci. C'est sûr, c'est des chiffres qui sont assez évocateurs d'un point de vue environnemental. Et côté client, Marie ? Alors, côté client, forcément environnemental parce que ça parle, donc ils sont sensibilisés. On avait aussi fait, nous, des questionnaires il y a trois ans quand on a commencé le projet CETI, enfin, avec le CETI, justement, à interroger nos clients en leur demandant qu'est-ce que vous pensez du recycler, etc. Alors, nous, c'est vrai qu'on était plus focussés forcément sur l'enfant et c'est vrai qu'à l'époque, le recycler faisait pas très bonne presse puisque recycler égale déchet, galsaté, etc. C'est vrai que dans l'enfant, ce type de, voilà, de, comment dirais-je ? De frein. Ouais, c'était un frein. Et en fait, comme disait un peu Marat tout à l'heure aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, trois ans après, on a refait aussi un petit questionnaire pour voir comment, en fait, le client avait évolué et il se trouve qu'il n'y a plus cette perception de recycler ces salles, justement, c'est entrer dans les mœurs, enfin, en tout cas, et c'est beaucoup plus facile de leur parler du recycler, de leur proposer des produits recyclés aujourd'hui. Par contre, je ferais juste une petite différence entre O'Baby, qui est notre marque bébé, petit enfant, et O'Kaïdi plus grand. le bébé, on ne fera pas de recycler parce que c'est encore toujours très, dans l'esprit des gens, on ne met pas du recycler sur les petits bébés, donc du coup, on sera plutôt bio, même si effectivement, aujourd'hui, les problématiques bio sont celles qu'on connaît, mais en tous les cas, côté client, on arrive aujourd'hui avant du recycler. Économiquement, je suis transparent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix de vente, surtout dans notre marché et structure d'offres et de prix, c'est un peu plus cher que le coton basique puisque... Et c'est vrai que quand on propose des prix de vente un peu plus élevés, il y a quand même aussi un petit frein du client puisqu'aujourd'hui, il y a plus l'habitude d'acheter des produits peu chers, ou en tout cas, un nouveau prix. Donc voilà, il y a aussi ce côté prix de vente qu'il faut mesurer. Et ensuite, vous me posez la question pour l'image. Alors moi, je ne parlerais pas d'image d'une entreprise, c'est plutôt une valeur de départ, ce que vous disiez au départ en ce moment de ce webinaire, c'est-à-dire que on fait partie d'un groupe qui est convaincu depuis sa création que faire du textile et des collections, il faut que ça soit bon pour l'enfant et bon pour la planète. donc oui, ça aide à l'image de l'entreprise, mais pour moi, ce n'est pas la valeur de départ, c'est vraiment dans notre AVN, c'est-à-dire comment on améliore nos productions, comment on améliore nos produits pour laisser justement une planète propre à nos enfants. Et après, faire attention aussi avec justement ce côté image qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent sur le côté recyclé, etc., comme un peu un côté marketing, je dirais. Donc voilà, il faut savoir faire la différence, ça les clients, il faut aussi l'aider à comprendre en fait ce qui se passe sur le marché. Oui, bien sûr, toujours revenir à cette question, mais en tout cas, on entend bien qu'il y a des changements de tendance et ça, c'est quand même assez intéressant. Ok, j'avais juste, merci, j'avais juste aussi envie de vous demander, il y a pas mal de marques qui nous écoutent, là, j'ai bien vu toutes vos questions, on va y passer dans un instant. Avant, je voudrais, donc ça, c'est une question pour tout le monde, voilà, je vous laisse prendre la parole si vous souhaitez s'enter d'y répondre. Est-ce que vous avez des conseils pour une marque qui souhaiterait se lancer dans ce type de démarche, donc dans l'intégration des matières recyclées voilà, peut-être un piège à éviter, peut-être une façon de procéder, est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous se sent de répondre à cette question ? Il faut bien vous entourer d'une part et il faut aussi savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous visez ? Nous, quand Okadi nous ont approché, c'était simple, ils voulaient faire un fil avec un pourcentage de recyclés qu'on n'avait jamais vu donc au-dessus du marché, une part de recyclés qui soit vraiment unique par rapport à ce qu'on trouve actuellement sur le marché. Donc c'était un vrai défi, un vrai challenge et pour ça, il faut savoir s'entourer donc des bons interlocuteurs et revoir à chaque fois aussi ses ambitions par rapport à son panel client, on va dire, pour parler personnellement de nos autres activités. on ne va pas faire les mêmes produits pour une marque de luxe par exemple qui a, je ne sais pas, des clients qui sont plutôt intransigeants par rapport à l'esthétique et on va plutôt orienter notre client à aller vers tel ou tel numéro vitrique ou telle ou telle proportion de fibres recyclées. Voilà, donc on va à chaque fois définir le bon produit par rapport à les attentes de notre client. Merci Mara. Est-ce que quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose ? Oui, moi je rajouterais la patience parce que ça prend du temps et du coup, ça nécessite d'avoir une approche fournisseur certainement un peu différente. Alors, je ne sais pas quel type de marque, typologie de marque sont autour de la table mais d'avoir, oui, une approche collaborative avec l'ensemble de ces fournisseurs parce qu'il y aura forcément des problématiques de production qu'il faudra gérer et dans un rapport classique client-fournisseur, ça ne peut pas fonctionner. Donc oui, moi c'est le point sur lequel j'insisterai et nous, ça nous a quand même pris, du coup, au cas édit trois ans visiblement, nous, ça nous a pris, oui, entre trois et quatre ans pour monter la bonne filière et donc oui, il faut faire preuve de patience et de collaboration. Merci. Je trouve que c'est intéressant que vous disiez ça aussi pour toutes les personnes qui sont notamment dans des grands groupes et donc avoir ces exemples-là, je vous remercie de témoigner de façon très transparente parce qu'au moins, les prochains, ceux qui nous écoutent pourront dire qu'en tout cas, chez Hokaidi, c'est normal que c'est lent. C'est ça ce que j'essaie de dire, c'est que c'est normal que ce soit lent et c'est un message important, je pense. Mais Marie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à un conseil ? Pareil, un conseil pour une marque, est-ce que... Eh bien, je dirais, alors moi c'est pareil, je suis plus focalisée sur le côté offre, collection, donc moi d'une vision produit dans un magasin ou en tout cas, le résultat d'un produit recyclé. Forcément, quand on est dans le style et dans les collections, on s'attend toujours à avoir des superbes produits, etc. Il faut juste se rendre compte qu'à un moment, on va recevoir un produit qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, il faut juste, nous aussi, toutes les équipes style et offres se mettre dans la tête que quand on va travailler un produit recyclé, on ne va pas travailler de la même façon, on ne va pas avoir le même résultat. Donc, voilà, c'est juste se dire qu'un produit recyclé, il faut le prendre du côté où on a fait un bel effort, on a fait quelque chose de bon dans l'environnement, pour l'environnement, pour la planète, on doit en être fiers. C'est vraiment ça, c'est porter le projet jusqu'au bout et de se dire, oui, même si ma matière est un peu rêche, ce n'est pas grave, en fait, c'est la vie du produit, elle est comme ça. Et c'est surtout, pour moi, il faut vraiment qu'on arrive à passer le message au client parce qu'il faut que le client s'il nous suive, c'est à eux, en fait, qu'il faut adresser ce message, il faut les initier au recyclage, il faut savoir communiquer sur ça, il faut savoir être transparent, je pense qu'une entreprise doit être transparent sur ce qu'elle fait, même si ce n'est pas beaucoup, on peut très bien commencer et dire qu'on est dans une démarche 2, il ne faut pas avoir honte de commencer, d'avoir rien fait avant, c'est juste se lancer. Mais voilà, je pense qu'il faut toujours être fier de ce qu'on fait. et d'ailleurs, il y a une marque qui le fait très bien, c'est Patagonien, là-dessus, qui dit on avance, on fait ce qu'on peut, mais on est en train de travailler, alors après, il y a des chutes, il y a des produits qu'ils ne vendent pas. Nous, notre t-shirt qu'on a mis en vente, on en était hyper fiers, on en est toujours fiers, mais du coup, le résultat, on va dire commercial, parce que l'entreprise aussi, c'est ça, il faut rester performante et n'a pas trouvé un succès de dingue parce que je pense que le client n'a pas forcément compris ce que je disais avant, c'est-à-dire le visuel, le prix, puisqu'il est 3 euros plus cher que nos collections normales. Donc, je pense qu'il faut vraiment raconter aux clients. Pour moi, ce serait ce point-là aussi qui est hyper important. Ne pas négliger la communication. Non, parce qu'il faut que le client comprenne, c'est à eux qu'on vend le produit, donc il faut qu'ils comprennent ce qu'il a pour. Oui, bien sûr. Shuang, merci. Peut-être, Shuang, est-ce que vous avez un apport par rapport à ça, un conseil? Moi, en fait, je vais ajouter deux choses. La première chose qui rejoint parfaitement ce qu'il a dit, Marie, c'est qu'en tant que les marques, il faut accompagner nos clients pour qu'ils puissent comprendre, bien comprendre les matières recyclées au sens large. C'est-à-dire que c'est quoi les avantages lorsqu'on parle des matières recyclées et c'est quoi plutôt la partie plutôt les points faibles lorsqu'on parle des matières recyclées par rapport aux matières conventionnelles. Premier point et deuxième point pour moi, c'est qu'il faut avoir une ambition, mais il faut savoir aussi travailler sur un roadmap. C'est-à-dire qu'il faudra travailler aussi en étapes intermédiaires pour justement pour pouvoir avancer étape à étape et aussi, il faut savoir aussi cibler les bonnes catégories de produits parce que lorsqu'on parle des différentes qualités des matières, les contraintes techniques, les contraintes industrielles n'est pas forcément la même. Il faut savoir cibler les bons produits et puis il faut, en fonction des produits ciblés, il faut définir justement les cahiers de charge en termes de titrage de fil et le pourcentage des matières recyclées. Oui, effectivement, cette question de la cible, en fait, on ne peut pas se lancer sur n'importe quel produit pour ça. C'est important d'avoir une bonne sélection de produits, absolument ça. Je pense que c'est un conseil très, très, très sûr aussi. Merci. Merci à tous. Je vais, on va passer, j'ai vu que vous aviez posé plein de questions. je réalise que je ne vous ai pas officiellement présenté Adèle Routio, que vous connaissez probablement, peut-être, mais en tout début de ces deux webinaires qui est responsable d'éco-conception et qui est en binôme avec moi pour l'ensemble de ces rendez-vous de l'éco-conception. On va prendre alternativement les questions avec Adèle. En tout cas, je me lance. Il y a une question sur les labels, GRS, RCS. Est-ce que quelqu'un, qu'en est-il de ces labels ? Alors moi, je peux peut-être en parler un petit peu et je pense que Christelle aura des choses à rajouter aussi. Nous, de notre côté, très compliqué en fait de pouvoir être labellisé parce qu'on est un centre de recherche et donc, on peut labelliser uniquement GRS, notre partie et filochage, mais pour avoir un label complet, il faut que l'ensemble des partenaires de la filière, donc à la fois les fournisseurs de matières premières, à la fois les transformateurs qui sont les filochages, le cardage, la filature, puis ensuite le tricotage ou le tissage soient labellisés. Donc, c'est complètement possible. Après, ça demande juste un coût, c'est-à-dire un coût annuel, une participation de chaque fournisseur et ensuite d'avoir mis en place toutes les structures, en tout cas, tous les fonctionnements, le mode de fonctionnement pour répertorier et avoir un suivi de tous nos stocks et de toutes nos matières. Voilà. Et ensuite, il y a des impératifs en termes de pourcentage de recyclés inclus dans les produits et il faut aussi avoir des lignes réservées sur lesquelles ne passe que du recyclé et des lignes sur lesquelles on peut trouver aussi du conventionnel ou du vierge. Donc, ça, ça demande quand même un certain parc machine. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ? Moi, je peux juste rajouter. En fait, nous, on ne demande qu'à notre filateur d'être certifié. Par contre, c'est un incontournable parce que sinon, de toute façon, on ne sait pas ce qu'on achète. Et après, on peut se permettre de le faire parce que nous, on a une démarche un peu particulière. C'est qu'aujourd'hui, on achète notre fil et on achète le tricotage, le tissage, la teinture, la confection et ce, sur tous nos produits. Et donc, que ce soit sur notre filature bio ou sur notre filature, enfin, sur nos produits bio ou sur nos produits recyclés, on a la même démarche. Voilà, parce qu'économiquement, on va se dire les choses. C'est absolument ingérable de demander à l'ensemble de la filière, y compris nous, parce que du coup, nous, en tant que distributeurs, on devrait également se faire certifier. Alors, ce que je faisais faire dans une vie précédente quand j'étais chez Apichic, où effectivement, Jules était certifié GOTS, mais on avait plus de moyens qu'aujourd'hui, ce qu'on est à la Gentle. Donc, nous, on s'arrête à l'étape de filature et après, notre engagement, c'est qu'on maîtrise la filière de production. Merci. Alors, merci beaucoup. Je prends peut-être la prochaine question. Merci. On avait une question de Joris, notamment sur la transparence avec les partenaires, si je comprends bien la question, au niveau des marges. Est-ce que c'est un point crucial pour travailler autour des matières recyclées ? Est-ce qu'il y a un changement de paradigme à faire avec ces partenaires au sein de l'industrie, mais aussi au sein du public ? Donc, je pense au sein des consommateurs, ce que voulait dire, ce que voulait dire Joris. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre à cette question ? Au niveau de la transparence à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Moi, je ne sais pas ce que je comprends de la question parce que je ne vois pas de différence. Ce n'est pas le recyclage qui va faire que nous, on va être plus transparents sur notre chaîne de valeur que sur notre filière de coton biologique. on s'est posé la question il n'y a pas très longtemps parce qu'on ne communiquait pas sur le découpage de nos prix et ce qu'on a fait il y a une quinzaine de jours. En toute transparence, si vous allez sur notre blog, vous verrez le découpage de nos prix avec toute la filière où on explique pourquoi nos prix ont augmenté à cause de l'augmentation du coût des matières premières. Mais ça n'a rien à voir avec le recycler. Côté IDKids, est-ce que vous avez un élément à rajouter dessus? Si on parle de découpage des prix, aujourd'hui en tant que marque, en tant qu'IDKids, on souhaite vraiment maîtriser l'ensemble des coûts de manière transparente avec notre partenaire du ciel. et on encourage justement aux fournisseurs de mettre leurs propres marges parce qu'on trouve que la marge est importante pour nous et aussi également pour les acteurs industriels. Les marges leur donnent un moyen pour réinvestir, pour justement renouveler leur pack de machine et l'outil industriel est beaucoup plus efficace, plus moderne pour justement améliorer l'efficacité et la productivité de production où ça permet justement d'améliorer leurs marges mais en proposant toujours un prix compétitif à la fin pour les clients finaux. Merci beaucoup. Mara, Marie, est-ce que vous sinon me prendre la question suivante? Très bien. Alors, du coup, la question suffit. moi, une question que je vois qui est un peu plus technique, est-ce qu'il existe des solutions pour recycler les mélanges coton-élastane? Environ 5% d'élastane. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions à ce niveau-là? Alors, la question, elle nous est beaucoup posée. Il faut savoir qu'en fait, sur l'élastane, ça ne va pas poser de problème technique au point de vue de l'effilochage et de la filature. En tout cas, si le pourcentage est inférieur à 5%, au-delà, je ne vous garantis plus rien. Par contre, on va avoir, d'une part, l'élastane, elle va engendrer des problèmes de casse au niveau de la filature. Donc, on va avoir un fil qui va avoir plus de points gros ou de neps, c'est-à-dire des grosseurs. Donc, ça, déjà, ça donne un aspect visuel après, lors du tricotage ou du tissage qui n'est pas forcément flatteur, c'est-à-dire qu'on voit des grosseurs. Et deuxièmement, si on a un besoin de surteinture, l'élastane ne se teint pas. Donc, en fait, on va avoir un beau textile mais complètement moucheté, c'est-à-dire un tissu, un jersey qui va être moucheté de points blancs et donc, ça donne un aspect visuel qui n'est pas forcément très esthétique et qui n'est pas forcément vendeur. Donc, de point de vue théorique, on peut recycler du coton élastane si c'est inférieur à 5%, c'est possible, ça entre dans les machines si vous voulez. D'un point de vue esthétique, nous, pour l'instant, pour toutes les productions au CAID, donc on en est à la troisième, on écarte l'élastane des gisements pour assurer en fait un esthétique du produit qui soit flatteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse très technique et complète. On a aussi une question d'Élise sur l'approvisionnement en coton recyclé. Donc, on a parlé effectivement de la France, de l'Espagne aussi notamment, mais est-ce que sur des filières par exemple Asie, comme le sait Élise, comment se développe cette filière ? Est-ce que vous avez des informations sur une filière du coup plus en Asie ? Moi, je peux répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, on travaille aussi en parallèle avec les différents partenaires industriels en Asie. Néanmoins, il faut faire attention sur les concepts de recyclés. ici en Europe, en France, on parle surtout des recyclés de gisements qui sont issus de post-consumeurs. Néanmoins, en Asie, comme on a quand même une filière textile qui est avec une échelle beaucoup plus importante par rapport à ce qu'on a en Europe, en Asie, on parle souvent des fils recyclés avec les gisements qui sont issus de pré-consumeurs. c'est-à-dire que les gisements ça vient des chutes de production. Et aussi, techniquement, avec la solution qu'on arrive à trouver en Asie, ça nous permet aussi de faire les fils recyclés, mais néanmoins, le pourcentage de recyclés est limité comme ce mot à 30 %. Si on ne débat 30 %, on n'arrive plus à garantir la qualité de fil en phase de production, en période de production. Merci beaucoup, Chang, pour ces éléments. Ça rejoint également une question qui nous a été posée dans le chat ici. S'il y avait une limite en pourcentage de fils recyclés d'un point de vue de la durabilité du vêtement, peut-être que, Mara, tu souhaites compléter là-dessus sur le défi qui vous a été proposé au sein du CETI ? Alors, est-ce que le fait d'utiliser du recyclé influe sur la durabilité du produit ? Alors, notre but, c'est que non. C'est de faire en sorte que les produits qu'on développe soient aussi durables qu'une utilisation conventionnelle. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul sur les collections qui sont mises en vente. Les tests théoriques prouvent qu'on a une différence entre 5 et 10 % par rapport aux résultats du conventionnel en termes, par exemple, de résistance à l'abrasion, au déchirement, etc. Donc, on est un peu en deçà de ce qu'on aimerait obtenir. Mais au fur et à mesure où on avance, on arrive de plus en plus à s'améliorer et améliorer notre process et notre produit. Et donc, juste pour info, comme on s'est énormément focalisé sur le coton, il faut savoir qu'à partir du moment où on va inclure du polyester recyclé issu de bouteilles ou du polyester recyclé par recyclage mécanique, on va augmenter fortement les caractéristiques techniques de notre fil. Et donc, si on fait des fils en polyester coton ou coton polyester, peu importe, on va vraiment avoir des résistances très améliorées et identiques aux conventionnelles. Merci beaucoup. On a une question aussi de Christiana qui est plutôt sur la question autour de l'étiquetage des produits. Voilà, la question, c'est simplement est-ce que vous avez des informations à ajouter par rapport à ça et Christiana donne l'exemple du logo Triman. Je vais peut-être la prendre celle-ci Clotilde, si vous souhaitez compléter nos nombreux intervenants de ce matin. La mise en application du logo Triman et de la signalétique Triman et de l'infotrie, c'est donc un dispositif de la loi AGEC. On a tenu un webinaire la semaine dernière, il y a depuis une semaine, sur cette thématique. donc le replay sera très bientôt disponible et donc n'hésitez pas si suite au visionnage de ce replay il y a des questions qui subsistent, vous pouvez contacter Refashion et on tâchera d'y répondre. Mais si Christelle-Marie, je crois que vous souhaitez compléter cette question, n'hésitez pas. Sur l'étiquetage, sur la composition légale, la fibre légale, c'est coton, c'est pas coton recyclé, et donc du coup il faut bien étiqueter avec la fibre juste de coton et après vous pouvez donner des informations sur un autre support de communication sur un OCTAC par exemple mais bien ne pas mettre coton recyclé à l'intérieur de votre produit parce que là du coup vous seriez en défaut par rapport à la répression des fraudes et aux règles d'étiquetage légales et après effectivement il faut qu'il y ait un certain si vous êtes labellisé il faut qu'il y ait un certain pourcentage minimal pour que vous puissiez communiquer sur le fait que ce soit recyclé mais les règles du coup sont assez similaires finalement aussi à l'utilisation de fibres biologiques ok merci beaucoup il y a encore beaucoup de questions on va peut-être en prendre une dernière Adèle est-ce que tu te laisses la sélectionner oui avec plaisir excusez-moi peut-être sur la fin de vie une question de Mélanie sur la fin de vie d'un tissu qui serait en mélange coton polyester qu'est-ce qui se passe pour ce produit quand le consommateur s'en défait il rentre dans une filière de recyclage classique s'il n'y a pas d'élastane en tout cas s'il est encore utilisable il peut partir en seconde main parce qu'il y a quand même un point qu'on n'a pas dit c'est que le premier objet avant de se dire qu'on va recycler un vêtement c'est de vérifier s'il n'est pas encore réutilisable en seconde main parce que ce serait un non-sens environnemental d'aller recycler un produit qui soit encore utilisable par quelqu'un ça c'est la première clé d'entrée c'est pas tout de faire du recycler pour faire du recycler c'est de faire du recycler qui est nécessaire parce que du coup on ne peut plus rien en faire donc du coup il rentre dans la filière classique et il pourrait finir par être à nouveau effiloché pour être retransformé en matière première tout dépend de sa composition ou alors partir du coup pour faire autre chose qui nécessite une moins grande qualité je pense par exemple au panneau d'isolation thermique pour les maisons je peux peut-être ajouter quelque chose sur le plan technique il faut savoir qu'il y a plusieurs types de recyclage donc il y a le recyclage mécanique qu'on détaille ici qui est vraiment l'étape de effilochage ou écardage filature où en fait on vient juste défibrer la matière et récupérer les fibres on va avoir le recyclage thermomécanique pour tout ce qui est synthétique où là en fait on vient récupérer la matière synthétique à l'état de granule qu'on va refaire fondre et ensuite on a le recyclage ou à solvant où là on est plutôt sur dissoudre la cellulose donc on peut imaginer que ce t-shirt en coton polyester on va dissoudre la cellulose donc la partie coton on va récupérer la partie polyester pour autre chose et on va refaire un filament à partir de ce coton là donc on peut avoir soit un recyclage mécanique où en fait on va traiter l'entièreté de la composition donc coton polyester et donc on va récupérer un fil coton polyester soit on part en recyclage thermomécanique où on va récupérer que la partie polyester et soit on va en voie solvant où là on va récupérer que la partie coton et potentiellement des granules de polyester donc on aurait deux fils qui sortent de ce t-shirt donc une séparation des deux compositions donc ça c'est en fonction de ce qui est utilisé de la technologie utilisée on peut avoir des résultats différents mais clairement les mélanges comme tout autre type de fibres comme la laine la soie l'aramide le polyester le polyamide on traite absolument presque tout type de fibres et on a traité même des choses complètement incongrues au CETI peuvent être recyclées selon différents process et moi je veux bien rebondir sur ce que aussi disait Christelle que je trouvais c'est intéressant de effectivement se dire que ne recyclons pas pour recycler faisons déjà des produits qui durent dans de bonnes qualités qui peuvent se transmettre de frère en frère de personne en personne c'est la seconde main aussi c'est tout ce qui est voilà ce que vous connaissez Evil Dead Edith Rock chez nous qu'on a lancé en 2016 enfin voilà c'est déjà que le produit puisse servir à d'autres personnes avant de le jeter je trouve ça hyper intéressant c'est un point important à souligner quand même l'habilité des produits et juste pour répondre à une question que je vois posée par E. Boyer excusez-moi je n'ai pas le prénom sur le fait que les bouteilles en plastique doivent diminuer donc le polyester recyclé va potentiellement diminuer non étant donné qu'en fait on pourrait recycler du polyester à partir de plein d'autres choses que des bouteilles en plastique voilà merci pour la précision bon il y a encore plein de questions non résolues pourtant sachez qu'habituellement nos webinaires de sensibilisation ils durent une heure là on l'a allongé à une heure et demie parce qu'on savait que par rapport au sujet et avec notre panel d'intervenants que je remercie chaleureusement voilà on n'aurait pas le temps mais je ne vais malheureusement pas avoir le temps de de traiter toutes les questions en tout cas on n'a pas tout à fait fini mais je tiens déjà à vous remercier tous les quatre vraiment c'était des prises de parole très complémentaires et puis surtout avec beaucoup de transparence et ce qui était appréciable parce que comme on l'a dit si on ne partage pas autour de ces sujets de transformation on n'avancera pas ceci dit Adèle je te laisse la parole je pense que vous aviez un certain nombre de points à partager notamment autour de l'écomodulation oui avec grand plaisir et est-ce que Mathie tu pourrais s'il te plaît nous remettre les slides à l'écran pour pouvoir appuyer notre propos et je vais même d'abord en premier lieu passer la parole à Quentin Quentin Solier qui est en stage au Centre Refashion pour vous parler de la plateforme EcoDesign alors oui pour conclure donc déjà bonjour à tous on voulait vous inviter et faire un petit rappel que vous pouvez retrouver sur notre plateforme EcoDesign des contenus dédiés spécifiques à plein de problématiques vous pouvez retrouver donc du contenu comme des guides des études des rapports dans la partie EcoVey de notre site où là on essaie du contenu extérieur vous pouvez retrouver des petites fiches récapitulatives qui s'appellent les antisèches donc c'est du contenu là pour le coup très très synthétisé sur des sujets techniques vous pouvez retrouver les petites fiches à vous de jouer qui vous permettent de se lancer dans l'éco-conception dans votre démarche et donc de cadrer un peu cette démarche-là et vous pouvez retrouver aussi dans les Il ont fait des interviews de certaines marques qui sont inspirantes et qui ont des démarches éco-responsables qui peuvent vous donner des idées donc on vous a mis le lien du site juste à la fin de cette slide et on a aussi on voulait aussi vous proposer pour aller plus loin justement une fiche à vous de jouer donc c'est la fiche définir des objectifs d'intégration de matières recyclées dans mes produits donc en rapport avec le webinaire qu'on vous a tenu ce matin dans cette fiche vous retrouvez différentes informations notamment la complexité de mise en œuvre et ses estimations donc le gain économique aussi les moyens humains qu'il faut engendrer et le délai de mise en place de cette démarche et vous retrouvez aussi toutes les étapes de mise en œuvre qu'on vous a détaillées de 1 à 10 étapes que vous pouvez cocher donc par exemple l'étude et l'analyse du marché les techniques de recyclage la concurrence etc. bien définir ses objectifs d'intégration de matières recyclées développer le recours à la matière recyclée donc ça ça va être tout ce qui est traçabilité de la matière quels labels ont mes entreprises enfin mes usines et quels certificats ont mes fournisseurs et aussi ouvrir le champ des possibles pour ces matières-là qui sont encore faiblement substituables donc pourquoi pas fabriquer sa propre matière recyclée ou collaborer avec les autres acteurs de la filière donc les collecteurs les triers et les recyclers on vous a mis aussi là des petits liens des outils qu'on vous propose que vous pouvez retrouver donc dans l'onglet éco-ray de la plateforme et qu'on vous a mis en fin de slide je vous remercie je vais laisser Adèle finir avec l'écomodulation merci beaucoup Quentin donc n'hésitez pas à vous référer à cette plateforme pour vous aider dans votre démarche d'un point de vue méthodologique les fiches à vous de jouer sont là pour ça et je vais terminer du coup sur l'écomodulation sur l'intégration de matières recyclées alors qu'est-ce que c'est l'écomodulation en tant que marque et donc metteur en marché de textiles d'habillement linge de maison chaussures vous contribuez auprès d'un éco-organisme qui s'appelle Refashion pour tous les produits que vous mettez sur le marché et donc vous versez ce qu'on appelle une éco-contribution cette éco-contribution elle peut être modulée en fonction des critères et de la valeur environnementale du produit que vous mettez sur le marché donc ça peut être lié à sa conception ça peut être lié à sa durée de vie ça peut être lié à la fin de vie du produit si le produit a une plus-value environnementale nous on va proposer une modulation sur l'éco-contribution donc sur l'intégration de matières recyclées il existe au sein de Refashion deux éco-modulations la première elle est sur l'intégration de matières recyclées issues des déchets ménagers donc elle offre un bonus de 50% si les articles intègrent au moins 15% ou plus en masse de fibres recyclées qui provient de déchets ménagers donc de déchets de vêtements marge de maison ou chaussures et la deuxième elle n'est pas sur les déchets ménagers mais c'est sur les chutes de production donc si le produit intègre de la matière recyclée issue de chutes de production il peut également y avoir un bonus de 25% sur la contribution à la pièce si les articles intègrent 30% ou plus en masse de fibres recyclées issues de chutes de production donc le message est passé sachez qu'intégrer des matières recyclées il y a aussi un avantage à moduler votre éco-contribution pour en savoir plus on vous a remis le lien du document qui explique tout ça plus en détail et bien sûr du coup je vais clôturer et répondre à la question les slides seront donc partagés à l'issue du webinaire et il y aura bien un replay exactement d'ici deux à trois semaines pour ne rien louper voilà merci beaucoup on vous a mis là dans le chat un petit un petit questionnaire de retour on vous pose trois questions c'est très rapide mais pour nous c'est vraiment précieux on espère que le webinaire vous a plu je remercie de nouveau à la fois chacun de nos intervenants donc Shuang Marie Christelle et Mara mais aussi Quentin et Mathilde qui comme vous l'avez compris était la technique aujourd'hui derrière le webinaire je vous invite vraiment à répondre à ce questionnaire là tout de suite ça va vous prendre trois minutes on finit quatre minutes avant l'heure prévue donc allez-y répondez c'est très précieux pour nous d'avoir vos retours qui soient positifs ou et négatifs voilà et merci merci encore à tous on vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain rendez-vous à bientôt merci à tous au revoir merci à tous bonne journée merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501